Musique Il était une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, une sorcière qui vivait à Manhattan, le quartier central de New York. Elle travaillait la nuit dans des bureaux déserts où elle faisait le ménage. Elle était très efficace et, à elle seule, chaque nuit, elle nettoyait cinq tours de cent étages chacune. Il faut dire que d'une simple formule magique, elle pouvait vider toutes les corbeilles à papier. Ainsi, il lui suffisait de quelques minutes pour que tous les bureaux soient propres. Puis, elle passait directement d'une tour à l'autre grâce à son aspirateur volé. C'était une femme très méchante car elle se trouvait affreusement laide. Partout dans les rues, dans les vitrines ou dans les magazines, elle voyait des photos de femmes très jolies, des top modèles ou des actrices de cinéma. Elle leur tirait la langue, mais en réalité, elle aurait aimé leur ressembler. Et pour ça, elle avait un plan. À Manhattan vivait aussi Lola, une adorable petite fille. Elle habitait seule avec ses parents qui n'étaient jamais là. Ils travaillaient beaucoup et ils rentraient tard le soir. Alors, quelquefois, son père l'emmenait avec lui au bureau. Mais un soir, celui-ci repartit en l'oubliant. Et Lola se retrouva seule, enfermée dans cette tour vide et silencieuse. Elle marcha le long de ses immenses couloirs, traversa des dizaines de bureaux. Elle se perdit dans des salles de réunion, des secrétariats, des salles informatiques pleines d'ordinateurs. Enfin, elle entendit du bruit. C'était celui d'un aspirateur. Lola aperçut une vieille femme qui faisait le ménage. C'était la sorcière qui lui demanda avec un grand sourire « Que fais-tu ici si tard, ma petite fille ? » Mais en réalité, elle pensait « Une petite fille, quelle chance ! » « C'est justement ce qu'il me faut. » « Je vais la faire cuire avec une potion de ma préparation et je vais la manger. » « Comme ça, je pourrai enfin devenir belle. » La sorcière lui sauta dessus et la fissela solidement avec du scotch. Elle emmena l'enfant avec elle, quitta le quartier des affaires et vola vers les bas-fonds de la ville. « Où m'emmenez-vous ? » demanda la petite fille. Mais la sorcière riait tellement qu'elle ne l'entendait pas. Arrivée chez elle, la sorcière plongea la petite fille dans une grande casserole et commença à préparer les divers ingrédients. « Que faites-vous, madame ? J'ai peur ! » cria Lola. « Mais l'affreuse sorcière ne répondait pas. » Elle cherchait sur sorcellerie.com la recette exacte de la potion quand elle eut un détail qui lui avait échappé. La potion ne fonctionne qu'à la condition que la petite fille soit heureuse. « Dis-moi, ma petite, es-tu heureuse ? » « Oh non, madame ! » lui répondit l'enfant. « Je suis très triste ! » La sorcière se gratta le menton en regardant la petite fille. Puis elle transforma un rat crevé en pâtisserie à la crème. « Et voilà ! C'est pour toi ! » « Oh, merci ! » dit Lola en se régalant. « Votre gâteau est très bon ! » « Et maintenant, es-tu heureuse ? » lui redemande à la sorcière. « Non, je suis triste parce que je m'ennuie. » « Bien, bien, je vois ! » dit la sorcière. « Je connais ça. Viens avec moi. On va s'amuser toutes les deux. » « Oh oui ! » répondit Lola. « J'aimerais bien m'amuser. » « Mais tu ne perds rien pour attendre, petite peste ! » pense à la sorcière. « D'abord, il nous faut des compagnons ! » dit la sorcière. Et en survolant la foule qui se pressait devant un théâtre à Broadway, elle transforma tout leur parapluie en chante-souris. Puis elle rendit visite à ses vieux amis, les dinosaures du muséum d'histoire naturelle. « Ça dort là-dedans ! » cria la sorcière en entrant dans le musée. « Allez, musique ! » demanda-t-elle. Et tous les grands squelettes se mirent à chanter et à danser sur un vieil air de rock'n'roll. Lola riait et chantait, elle aussi, en frappant dans ses mains. Mais un brontosaure se fit un croche-patte en dansant. Il s'effondra dans un grand fracas et un nuage de poussière se créa autour d'un tas d'os brisé. « Oups ! » dit la sorcière. « Je crois qu'il est temps de partir ! » Plus tard, dans un petit restaurant, la sorcière transforma un hamburger frite en crapaud vert de terre. Encore une fois, Lola éclata de rire. Puis elle partire dans le plus grand magasin de jouets de la ville. À cette heure-ci, bien sûr, le magasin a été fermé et c'était tant mieux. La sorcière jetait des sorts à tous les jouets. Le spectacle était fabuleux. Lola s'amusait énormément et la sorcière aussi un peu. De retour chez elle, la sorcière était épuisée. Elle portait dans ses bras Lola qui dormait à poing fermé. « Je me suis bien amusée quand même ! » se dit-elle. « Je mangerai la petite fille demain. Je n'ai pas le courage de préparer la potion ce soir. » Et la sorcière s'endormit sur son vieux canapé. Toute la nuit, elle repensa au magasin de jouets et au bazar qu'elles y avaient mis toutes les deux. « Elle est bien charmante, cette petite ! » se dit la sorcière en riant toute seule. Le matin suivant, Lola profita du sommeil de la sorcière pour s'enfuir. Lorsque la sorcière se réveilla, elle comprit vite. « Oh la petite peste ! » hurla-t-elle. « Je la rattraperai et je me vengerai ! » Toute la journée, elle partit à la recherche de l'enfant. « Les enfants, ça n'apporte que des soucis. Ce n'est bon qu'en sauce avec des petits pois. Si je la retrouve, je la mange tout de suite, qu'elle soit heureuse ou non ! » Mais la petite fille était introuvable. Elle demanda à tous les gens qu'elle rencontrait s'ils n'avaient pas vu une sale petite peste. « Euh, euh, je veux dire une adorable petite fille ! » Mais non, personne ne l'avait vue. Le soir, elle rentra bredouille, avec le moral dans les chaussettes. Que lui est-il donc arrivé à cette petite ? Elle a dû se perdre et le quartier est si mal famé. Elle a pu faire une mauvaise rencontre, s'inquiéta la sorcière. Tout à coup, on frappa à la porte. C'était Lola qui revenait avec un gros cadeau. « Pour ma sorcière préférée ! » lui dit-elle. Puis, elle l'embrassa. La sorcière était très surprise. Elle déballa son cadeau. C'était une belle robe, très colorée, avec de la dentelle et de la soie. Elle la passa et se regarda dans la glace. « Comme tu es belle dans cette robe ! » lui dit Lola. Sur le visage de la sorcière coulèrent deux grosses larmes. Depuis, la sorcière et la petite fille sont devenues de grandes amies. Régulièrement, la sorcière vient chercher Lola et, toutes les deux partent en virée, manger des glaces et des hot-dogs ou nourrir les girafes du zoo. Puis, elle s'envole par-dessus les gratte-ciels, vers Broadway et ses lumières. Sous-titrage Société Radio-Canada